Salut à tous, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vous expliquer exactement comment trouver un fournisseur pour votre business dropshipping ou en stock. Ça marche pour les deux. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question « Comment on trouve un fournisseur européen ? » « Comment on trouve un fournisseur français ? » « Je galère, je n'arrive pas à trouver de fournisseur. » Mais dans cette vidéo, sur mon écran, je vous montre exactement comment faire les démarches, comment négocier un contrat et comment trouver votre fournisseur. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, c'est très bien que vous pouvez mettre un gros like, un gros pouce bleu, un petit commentaire pour encourager et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Bon, alors on se revoit sur mon écran, à tout de suite. Et nous voilà sur mon écran, les amis. Alors, je vais vous montrer deux méthodes pour trouver un fournisseur. Si vous galérez, donc vous ne savez pas comment trouver un fournisseur, je vais vous montrer la démarche. Alors d'abord, là, c'est la démarche où vous voulez trouver un fournisseur. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, depuis 2018, je fais des vidéos sur le dropshipping et eBay en général, Shopify ou autre, Marketplace, pour vendre en ligne et faire de l'argent en ligne. Là, j'avais fait une vidéo où j'explique bien que d'abord, il faut que vous ayez un minimum d'expérience. Avant de trouver un fournisseur, il faut que vous ayez un minimum d'expérience, c'est-à-dire que vous ayez déjà vendu des objets et que vous savez qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas. Vous ne pouvez pas arriver, débarquer avec zéro évaluation, zéro vente et commencer à trouver un fournisseur. Moi, je vous conseille de d'abord vendre, trouver les produits qui cartonnent et après trouver un fournisseur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un fournisseur en premier. Moi, je vous conseille, vendez d'abord, faites-vous de l'expérience, savez ce qui ne se vend pas, puis après, cherchez un fournisseur. Voilà, donc là, si vous avez suivi cette étape-là, vous devrez savoir déjà ce que vous voulez vendre, la niche que vous voulez vendre. Vous savez déjà un peu ce qui se vend, ce qui ne se vend pas et ce que vous voulez vous spécialiser. Donc, vous savez déjà quel type de fournisseur vous recherchez en fait, exactement. Et là, on va dire que vous avez cartonné avec les colliers pour chiens, par exemple. C'est un exemple, je ne vous recommande pas forcément de vendre des colliers pour chiens. Ça peut bien marcher comme ça ne peut pas bien marcher. Je ne dis pas ça, je vais prendre juste ça pour l'exemple. Alors, par exemple, vous avez vendu pas mal de colliers pour chiens, vous avez déjà trouvé vos produits winner et vous allez chercher donc un fournisseur qui vous les offre à prix compétitif avec une livraison très abordable et très rapide. Donc, on va aller sur ebay.fr, voilà, moi c'est ma stratégie numéro 1. Je vais rechercher sur ebay.fr. Vous pouvez aussi le faire sur ebay.com, .co.uk, selon votre plateforme, ça marche sur toutes les plateformes. Et vous êtes donc sur ebay.fr et voilà, on va chercher. Alors, je ne veux pas griller la personne, mais je sais déjà que ça, c'est un dropshipper, je me suis sûr. 6,99, 6,99, voilà. On a retrouvé les mains pour 3,79 et le but en fait, ça va être de retrouver, on va prendre ces colliers-là pour chiens, par exemple. Voilà, ces colliers-là. Le but, c'est de, pour trouver un bon fournisseur, il faut trouver la personne qui vend le même objet au prix le moins cher possible. Donc déjà, 6,99 ici et vous avez déjà un autre qui le vend à 3,79, donc forcément, on va aller vers le 3,79. On est clair. Ça, c'est 3,99. Et en fait, ces colliers pour chiens-là, vous allez essayer de les trouver, voilà, ici. Il y en a un qui vend à 1,04 plus 2,49, donc ça fait 3,49, c'est déjà pas mal. Et en fait, le but, c'est de trouver ces colliers pour chiens au prix le moins cher. À la base, c'est ça, c'est d'aller, de pas acheter chez des dropshippers, parce que c'est là où vous allez vous faire, vous allez vous faire avoir. Même si 6,99, ça paraît pas cher pour ces colliers pour chiens-là, par exemple, il faut aller se sourcer à la source, donc au moins cher. Et donc, la stratégie pour savoir c'est où les moins chers, donc vous tapez le collier pour chiens, vous cherchez le moins cher avec la même photo. Alors celui-là, 6,99, bon, il est bien ranké, il est parce qu'il a sponsorisé, mais je vous garantis que c'est un dropshipper. Donc, on continue plus bas, on va analyser la première page, on en a vu à la 3,79, c'est déjà moins cher. 3,99 avec la livraison, c'est plus cher. Lui, c'est 3,50, mais il me paraît pas type top, voilà, il a pas aucun badge de top fiabilité, etc. Si vous recherchez un fournisseur, moi, je vous conseille d'aller vers les top fiabilité ou ceux qui ont un badge minimum. Et donc, je vais prendre celui-là, 3,79, c'est le moins cher, il a sponsorisé, bon, il a rajouté le petit drop pour français, mais il est un top fiabilité plus, ça veut dire que c'est un vendeur qui a des opinions élevées tout le temps, qui envoie rapidement, qui a aucun retour au remboursement, bref, vous serez protégé, vous êtes sûr d'aller voir chez la bonne personne. Alors, on va cliquer sur celui-là, et il y a encore un petit filtre à faire pour essayer de pas vous faire avoir, en fait. Une fois que vous êtes sur l'annonce, vous allez voir, donc, il y a écrit 3,79, etc. Il fait des prix, si vous en achetez plus, le plus vous en achetez, le plus vous avez de prix. Donc ça, c'est bon pour les personnes qui veulent un fournisseur de stock. Vous savez que ce fournisseur-là, qui est apparemment localisé en France, c'est écrit ici, il vous fait des prix de lot, quoi. Si vous en achetez plusieurs, donc c'est bien pour les personnes qui font du stock. Et pour les personnes qui font du drop aussi, vérifiez avant un petit filtre à faire, avant de vous lancer avec le fournisseur-là. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les objets sponsorisés de ce vendeur. Vous voyez ici. Et souvent, on vous montre aussi les objets similaires. Alors là, il y a écrit « objets sponsorisés de ce vendeur », mais il peut y avoir aussi écrit « objets similaires ». Et si vous arrivez à avoir « objets similaires », vous voyez si les mêmes colliers pour chiens ne se vendent pas à moins cher que 3,79. Voilà. Histoire de ne pas vous faire avoir. Alors, si vous êtes content, là, vous avez des variantes. Vous pouvez sélectionner la variante qui vous intéresse. Alors, on va cliquer dessus. Je vais en prendre les bleus, par exemple. Donc, ce n'est pas si important que ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 3,79 par pièce. Livraison gratuite. Livraison OK. Ce n'est pas le plus rapide possible, mais ce n'est pas mal non plus. Entre le 18 et le 20, on est le 13 à l'heure actuelle. Ce n'est pas mal. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est maintenant contacter le vendeur. Alors, au début, encore une fois, comme je le répète, si vous n'avez pas d'expérience et que vous ne faites pas trop de volume, évitez clairement de directement commencer à contacter des gens comme ça. Moi, je trouve que vous pouvez acheter sauvagement sans vraiment demander l'accord au vendeur. Après, c'est comme vous le souhaitez. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais moi, je préfère d'abord faire des ventes et après contacter les gens pour essayer de négocier un gil ou un contrat ou quelque chose. Alors, une fois que vous avez trouvé l'objet, mettons que c'est un collier pour chien. Voilà. Vous allez prendre le numéro de l'objet qui, ici, on copie. On copie le numéro de l'objet. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça ne le prend pas. Voilà. On copie. Et ce qu'on va faire, on va cliquer droit directement. Voilà. Je le fais avec vous. Ça rame un petit peu. Désolé. Voilà. Ici, il y a 2biz. Il s'appelle. Bon. 537 évaluations. Il est top fiabilité plus. Donc, pour ça, ça va. On va ouvrir dans un nouvel onglet son profil. Et voilà. On est arrivé sur son profil. Vous voyez ses évaluations. 99,3. 537. Il a 500 évaluations vendeurs. Donc, il n'a jamais vraiment acheté. C'est plus un vendeur de base. Donc, c'est un très bon signe. Voilà. Jeune société française avec l'ambition d'apporter blablabla. Bon, bref. Ça a été créé il n'y a même pas un an, son compte. Mais il a déjà bien vendu. Donc, à mon avis, lui, c'est un vendeur de stock. Ce n'est pas un vendeur de drop. Après, bien sûr, à vérifier. Vous cherchez. Vous pouvez vérifier bien. Très important de bien vérifier si le vendeur... Si vous pouvez trouver les colis moins chers ailleurs. Pour ne pas vous faire avoir. Et moi, en fait, le but, c'est de vous montrer exactement comment faire la démarche pour trouver votre fournisseur. Alors, on va dire que celui-là, il est bien. Il vous plaît. Il fait des colliers à 3,79. Ce qui n'est pas cher. Vous pouvez facilement les revendre le double. Donc, c'est déjà une bonne chose. Vous allez sur contact. Ici, vous cliquez sur contact. Voilà. Contact. Et vous allez sélectionner un objet. S'il n'y a rien, ce que vous allez faire, vous allez mettre le numéro de l'objet. C'est pour ça que je vous l'ai fait copier-coller. Vous collez le numéro d'objet qu'on a copié de l'annonce auparavant. Et il va sélectionner automatiquement ça. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre autre. Et vous allez mettre contacter le vendeur. Et c'est là, en fait, le point m'est survenu. Veuillez réessayer plus tard. Hop, ça commence bien. Bon, ce n'est pas très grave. Vous allez comprendre le principe. Vous avez mis le numéro de l'objet. Il est apparu. Vous choisissez autre ou détail de l'objet comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir comme ça, en fait, ici. Ou détail de l'objet ou autre. Vous mettez contacter le vendeur. Vous allez avoir donc l'option... Bon, là, moi, je ne l'ai pas parce que je pense que ce compte, c'est un vieux compte et il ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Vous allez avoir une page ici comme quoi vous pouvez contacter le vendeur. Vous aurez un texte, quoi, une partie texte pour lui envoyer le texte. Vous prenez le texte que j'ai pris. Alors là, voilà, je vous ai écrit ça en version anglais et français. Quel texte il faut envoyer au vendeur pour qu'il soit susceptible d'accepter votre demande de partenariat, en fait. Voilà. Je vous l'ai mis en version anglais et version française. Il y a plusieurs textes. Ça, ça sera avalable dans la description. Le premier lien dans la description vous permettra d'obtenir ce texte-là. Voilà. Donc, vous pouvez juste le télécharger gratuitement, bien évidemment. Je l'ai mis dans la description pour avoir ce texte-là. Et donc, ce que vous faites, vous allez copier le texte. Là, en français, vu que c'est un vendeur français, vous allez copier ce texte-là. Vous le copiez. Vous allez le coller dans le formulaire ici. Bon, là, je ne l'ai pas parce qu'il y a eu un bug. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Mais vous avez compris le truc. Vous allez coller le texte dans le formulaire ici, puis envoyer. Et ça va envoyer un message directement à Yatoubiz. Apparemment, il s'appelle Yatoubiz, ce vendeur-là, pour essayer de négocier un contrat dropshipping ou même stock avec lui, selon ce que vous faites. Bon, là, je vous l'ai montré avec un exemple d'un vendeur français. Vous pouvez le faire facilement aussi avec un vendeur chinois. Dans les textes que j'ai préparés pour vous, que j'ai écrits au préalable, je vous l'ai mis en version bilingue, anglais et français. Donc, vous avez juste à copier-coller ce texte-là que je vous ai préparé. Et l'envoyer directement au vendeur en changeant le nom. Moi, j'ai mis Joseph, mais vous changez votre nom, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est disponible dans le premier nom dans la description. Ça, c'est la première méthode. Comment contacter et trouver un fournisseur sur eBay ? Donc, vous recherchez le meilleur deal, le moins cher, dans une niche de produits qui vendent ce qui se vend bien. Puis après, vous contactez en privé directement le vendeur pour obtenir un contrat, un partenariat avec lui. Ça va se faire en deux séquences. D'abord, vous envoyez le message. Puis, une fois qu'il vous a répondu, si il vous a répondu positivement, vous lui envoyez ce message-là, plus le contrat en attaché. Donc, ça, je vous mettrai le lien aussi pour le contrat dans la description. Et voilà. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1, la méthode eBay. Deuxième méthode pour trouver un fournisseur en dropshipping ou en stock, c'est AliExpress. Alors, vous allez donc sur AliExpress. J'ai pris les mêmes exemples de niches, colliers pour chiens. Et vous allez voir ici directement tous les colliers qu'ils vous proposent. Voilà, celui-là, celui-là. Ah, ben, celui-là, on le reconnaît. C'était le même que celui qu'on avait trouvé sur eBay, qui n'est pas trop cher. D'ailleurs, il a été 5 000 fois vendu. Ben, on va prendre celui-là tant qu'à faire. Voilà. Et on va vérifier directement. Déjà, les preuves sociales, c'est combien de fois il a été vendu, si le vendeur est bon, s'il a de bonnes évaluations, si c'est un produit de qualité. Forcément, c'est très important. AliExpress peut vous donner ces critères-là. Alors, vous voyez ici, 1 700 avis, 4 900. Donc, 5 000 commandes, 4,7. Donc, déjà, on sait que c'est top. Bon, il y a apparemment, ça prend du temps, si vous voulez le faire livrer directement vers le client, vers vous ou le client, c'est en avril. Donc, ça prend un mois. Moi, je ne vous conseille pas trop les fournisseurs en un mois. Je vous conseille de trouver quelqu'un de plus rapide ou une méthode de livraison plus rapide. Dans ce cas-là, alors, attendez. Voilà, on va voir s'il y a une méthode de livraison plus rapide. Après, vérification, le plus rapide, bon, là, c'était 2 mois. Le plus rapide, ça serait le mois de mars. Donc, c'est un mois. C'est assez long, je trouve. Mais si vous faites du stock, ça ne vous dérangera forcément peut-être pas. Mais voilà. Bon, après, Aliexpress, bien évidemment, en cette période de coronavirus, à l'heure actuelle, je ne vous conseille pas du tout de faire du dropshipping ou autre business avec la Chine en attendant que les entrepôts vont réouvrir. À l'heure actuelle, ils sont tous fermés. Donc, je ne vous conseille pas. C'est pour ça que je vous orienterai plus. Je vous conseille de vous orienter plus vers la première solution qui est les fournisseurs eBay pour l'instant. Aliexpress, à l'heure actuelle, je ne vous conseille pas. Sinon, le reste de l'année, quand ça va reprendre une activité normale, je vous conseille fortement de travailler avec la Chine. Vous allez avoir des prix plus avantageux. Alors, celui-là, il a l'air pas mal au niveau des prix. Par contre, la livraison, c'est un mois. Donc, si vous faites du drop, c'est une mauvaise idée, je trouve. Je vous conseille deux semaines maximum. Par contre, si vous faites du stock, il n'y a pas de problème. Alors là, maintenant, vous êtes directement sur l'annonce ici. Je vous conseille, je ne vais pas le faire là, mais trouver la personne qui vend des colis pour chiens à livraison plus rapide. Bon, ça, ça ne doit pas être si dur. Je vous laisse le faire. C'est assez simple. Je vous montrerai exactement comment surtout contacter. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez voir 95,6. Moi, je vous conseille sur Aliexpress un fournisseur qui ait au moins 95% d'évaluation positive. Important. Et vous avez ici le bouton contact. Alors, ouvrez sur un nouveau lien. On va éviter de perdre la page. Et une fois que vous avez cliqué sur le bouton contact, vous allez atterrir sur cette page. Vous voyez, les colliers pour chiens, etc. Et c'est là que vous allez aller sur le premier lien dans la description pour copier et coller ici. Voilà le texte en anglais que je vous ai mis. Donc, je l'ai mis la version française plus pour eBay si vous voulez des fournisseurs français sur eBay ou ailleurs. Et en anglais, plus pour Aliexpress. Mais vous avez des fournisseurs chinois sur eBay aussi. D'ailleurs, vous pouvez les contacter en anglais. S'ils sont étrangers, parler anglais. S'ils sont français, parler français. Voilà. Donc, je vous ai mis les deux versions dans le premier lien dans la description pour télécharger le modèle de texte. Donc, je vais y envoyer ça. En fait, je lui demande exactement. En gros, le texte, c'est quoi ? Je vends sur plusieurs plateformes depuis des années. Je suis à la recherche d'un partenariat à long terme avec un fournisseur sérieux. J'ai un bon volume de vente. Et je vous contacte pour savoir si vous serez intéressé de travailler avec moi. Mon business model principal est le dropshipping. ce qui signifie que j'attends mon fournisseur. Je voudrais que mon fournisseur envoie directement la marchandise à mes clients sans facture et sans promotion, sans publicité. Voilà. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Je transférerai donc toutes mes commandes de ma boutique vers votre boutique. Voilà. En fait, ce qui est très important avec les Chinois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils veulent le cash. Ils adorent le cash et il faut leur parler de cash. Voilà. Si vous leur dites que vous avez pas mal de ventes à leur amener, de l'argent à leur donner, ils vont accepter automatiquement. Par contre, si vous dites je suis un débutant, j'ai zéro évaluation, je suis nul, là, ils vont s'en foutre. Il faut leur parler de sous. Il n'y a que les sous qui parlent avec les Chinois, c'est comme ça que ça marche. Et sinon, je vous ai mis le texte, de toute façon, vous le verrez par vous-même ici. Je parle toujours un bon volume de vente, etc. Et pareil, pour le français, c'est un peu le même texte traduit. Voilà. Donc, le but, c'est d'appâter un petit peu le vendeur et de lui dire voilà, je veux travailler avec vous, j'ai déjà de l'expérience pour avoir le texte et vous envoyez ça directement au vendeur. Il devrait vous répondre normalement entre 24 et 48 heures. Puis après, si c'est une réponse positive, vous lui demandez de lui faire parvenir le contrat. Voilà. Donc, si le fournisseur acte, je vous l'ai mis ici, vous lui envoyez les messages suivants. Voilà. Merci d'avoir accepté de travailler avec moi. Je vous envoie un contrat de dropshipping à remplir. J'ai uniquement besoin de vos coordonnées et signatures. Voilà. Ne faites pas trop quelque chose qui va les aider. Ne parlez pas de contrat de dropshipping directement parce que ça, ça ne va pas leur plaire du tout. Ils ne vont sûrement pas vous répondre. Alors, si vous le dites dans le deuxième message déjà, ce n'est pas froid comme ça. Ils sauront à quoi s'attendre. Vous avez juste besoin des coordonnées d'une signature. Voilà. Ce n'est rien de plus que ce qui est disponible presque sur le net à part la signature. Voilà. Donc, le but, c'est de les contacter, de négocier avec un contrat. Une fois qu'ils ont accepté, vous pouvez l'envoyer directement à eBay pour éviter de vous faire bloquer ou d'avoir des problèmes d'arbitrage ou autre. Par exemple, vous pouvez même le garder pour vous pour avoir un fournisseur carré et de bonne qualité. Voilà. Donc, n'oubliez pas pour opérer un bon fournisseur sur AliExpress, 95% d'évaluation positive. C'est ce que je vous conseille avec de bons avis sur les commandes et sur les produits, bien évidemment, des produits de bonne qualité. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. On va se revoir directement. Vous allez revoir ma tête directement. A tout de suite. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi vous quel fournisseur vous avez choisi ou est-ce que vous avez réussi à utiliser ma méthode pour trouver des fournisseurs. Ça serait top. J'attends vos retours. Ça serait super productif. Et si vous avez d'ailleurs d'autres méthodes pour trouver des fournisseurs, écrivez-les dans la section commentaire de la vidéo. Allez, merci à tous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.